Bonsoir à vous, bonsoir aux courageux qui ont bravé les éléments pour venir ici ce soir, et puis bonsoir à ceux qui sont en ligne. Bonsoir Olivia, bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Et je suis très heureuse de vous recevoir ensemble parce qu'on est là pour parler de vos derniers livres à l'un et à l'autre, et ce sont des livres qui, selon moi, se font écho. On va en reparler, je veux vraiment vous faire dialoguer. Alors, mais pour commencer, je vais vous présenter rapidement. Olivia El-Kaïm, je sais que vos parents sont en ligne, donc eux, ils ne vont rien découvrir, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas tout, enfin, présentation très rapide. Olivier, il y a trois ans, presque jour pour jour, j'ai regardé la date, c'était à une semaine près, vous étiez, à l'époque c'était le Covid, ou en tout cas c'était le confinement, donc on était en ligne, mais vous étiez à l'écuge pour parler de votre livre précédent, Le Tailleur d'Aurelisane. Et d'ailleurs, en prenant mes notes, moi j'ai marqué Le Petit Tailleur d'Aurelisane. Il n'était pas petit. Il n'était pas petit, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça m'est resté. Donc, trois ans plus tard, c'est la suite de la saga avec Fille de Tunis. En tout cas, il y a une logique, il y a une démarche. C'est un diptyque, en tout cas. Fille de Tunis et Le Tailleur d'Aurelisane forment un diptyque autobiographique. C'est l'histoire de ma famille et de l'Afrique du Nord. Qui vient de sortir chez Stock. Ça fait bientôt dix ans que vous êtes chez Stock. Vous êtes fidèle à votre éditeur. Mais d'abord, je voudrais en deux mots rappeler que vous avez des activités multiples avec un point commun toujours, l'écriture. Vous avez été et vous êtes toujours journaliste. Vous avez fait de la politique pendant longtemps. Enfin, vous avez couvert la politique. Aujourd'hui, vous vous occupez de bioéthique et d'affaires de société, je crois, pour la croix. Ça, c'est pour la vie. Pour la vie, pardon. Là, c'est le côté journalisme. Et puis, par ailleurs, vous êtes romancière. Vous avez notamment un livre dont on a beaucoup parlé, qui est consacré à la compagne de Modigliani, Jeanne et Buterne. Et puis, vous avez aussi édité un livre sur la psychanalyse, coordonné, je crois. Coordonné et écrit. Et vous avez écrit dedans. Et puis, vous animez des ateliers d'écriture. Enfin, vous êtes multicarte. Et donc, il y a trois ans, après des années où vous avez parlé d'autres choses, de bioéthique, de machin, de choses, tout d'un coup, vous êtes mise à parler de votre histoire familiale, avec l'histoire de votre grand-père paternel, donc Marcel El-Kaïm, tailleur dans une petite ville du nord-ouest de l'Algérie et qui a dû quitter l'Algérie en 1962. Et aujourd'hui, donc, un nouveau livre consacré cette fois-ci à Arlette, votre grand-mère maternelle. On va découvrir que c'est des mondes très différents, les deux côtés de la famille. Et l'impression qu'on a, c'est que c'est une grand-mère que vous avez adorée. Mais ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé de vous intéresser et d'écrire sur l'histoire de votre famille ? Je pense que l'histoire de ma famille était refoulée. Et notre histoire avec l'Afrique du Nord, que ce soit avec l'Algérie ou avec la Tunisie, il y avait une part de silence qui recouvrait cette histoire familiale. Et ce refoulé était à la mesure de l'ampleur du refoulé collectif de la France, finalement, avec son histoire et sa mémoire nord-africaine et coloniale. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ça a ressurgi. Le refoulé a ressurgi avec la force du refoulé. Parce que vous vous êtes dit un jour, ça y est, je suis prête ? Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je ne me suis pas dit, je suis prête, j'y vais, je me lance dans l'histoire. C'est plus, je suis devenue mère, mes enfants ont commencé à grandir. Je me suis aperçue que je n'avais pas dit à mes enfants que leurs grands-parents étaient nés en Afrique du Nord, qu'ils ne savaient pas quelles étaient leurs racines, que je ne leur avais pas transmis leur histoire familiale à mes fils. Et donc, en me rendant compte qu'il y avait une espèce de blanc qui persistait finalement de génération en génération, que je me suis dit, mais enfin, c'est absurde. Il faut que je commence à creuser. Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir Benjamin Stora. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ce serait bien qu'on se boive un café. Et on se retrouve dans un café qui s'appelle le lithographe. Et je dis à Benjamin Stora, je suis incapable de lire vos livres. Donc, je l'avais en face de moi. C'est un petit commentaire en matière. Et tout ce que… Mais j'étais absolument… Je me souviens, j'achetais. À chaque fois qu'un livre de Benjamin Stora sortait, je l'achetais. Je commençais à vouloir le lire. Et puis, je n'y arrivais pas. Comme si vraiment, il y avait quelque chose à franchir pour moi psychologiquement, de enfin parvenir à m'intéresser à cette histoire-là et à comprendre d'où je venais. Et Benjamin a été un passeur, d'une certaine manière, pour moi. Il m'a vraiment aidée à, d'une part, à parvenir à lire ses livres et puis à m'intéresser à ma propre histoire. Il m'a dit, finalement, tu peux, à ta manière, tu peux. Tu, comme beaucoup de gens de ta génération, tu es en train de revendiquer ta part d'orientalité. Alors, évidemment, j'ignorais totalement qui s'était rencontré. J'ignorais totalement cette histoire en décidant de les mettre face à face. Et si j'ai voulu les faire dialoguer, c'est parce que ces deux approches, effectivement, vous parlez du refoulé. Moi, je pensais à ces années de silence. C'est la première chose qui m'a frappée. Dans votre cas, des années où vous avez parlé d'autres choses. Et dans le cas de Benjamin Stora, bon, est-ce que j'ai besoin de présenter Benjamin Stora ? Non, historien, spécialiste de l'histoire de la guerre de l'Algérie. J'espère que vous accepterez, que je vous dise aussi que vous êtes un acteur politique des relations entre la France et le Maghreb. Et sur votre site, j'ai trouvé une définition que j'aime bien. C'est un article de Slate qui date d'il y a quelques années et qui titrait « L'historien qui murmurait à l'oreille des présidents ». C'est joli comme formule. Vous avez publié une trentaine de livres. Vous avez co-dirigé une monumentale histoire des Juifs et des musulmans avec Abdel Wahab Medeb, qui n'est plus. Vous avez aussi mené une mission confiée par Emmanuel Macron sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout ça. On est surtout là pour parler de votre dernier livre, qui est plus personnel, puisque cette fois-ci, c'est un livre autobiographique. Ça s'appelle « L'arrivée ». C'est sorti chez Talendier. C'est le récit de votre arrivée en France, votre départ d'Algérie. On est en 62, vous avez 12 ans. Et vous racontez les 10 ans qui ont suivi cette arrivée. Là aussi, c'est la suite d'un livre qui est déjà sorti il y a plusieurs années, qui s'appelait « Les clés retrouvées », qui racontait votre enfance à Constantine. Et c'est très amusant. Il y a deux différences essentielles entre votre livre et celui d'Olivia. C'est qu'Olivia El-Kaïm explore une histoire familiale en romancière, qu'elle reconstitue, alors que vous, c'est votre histoire à vous, que vous racontez. Donc, c'est dans un cas, c'est de la semi-fiction. Dans l'autre, c'est une autobiographie. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que votre livre s'appelle « Les clés retrouvées » et dans le tailleur de Rélisane… J'étais sûre que vous l'aviez trouvé ! Dans le tailleur de Rélisane, page 260… Une histoire de clés aussi ! « Chaque vendredi soir, lorsque sa femme dépose les cigares au miel sur la toile cirée, il sort de sa poche le porte-clé Opinel, chargé des clés de leur appartement, boulevard Victor Hugo. Celle-là, dit-il, ouvre la porte principale, celle qui est vitrée, et donne sur la coursive, explique-t-il à Pierre et Jean. Pierre et Jean sont ses enfants. Celle-ci, elle ferme la fenêtre du salon, mais la serrure est voilée, et celle-ci, c'est celle de la cave où j'ai entreposé nos meubles en attendant. » « À la mort de mes grands-parents, mon père a vidé les placards de leur appartement de Jean-les-Pins. Il espérait retrouver des clés de leurs deux pièces en Algérie. Ces clés, dit-il, étaient le seul lien avec ce qui était resté là-bas, une preuve futile de ce qu'il possédait. Marcel croyait à un retour. » Vous pensez que si les clés retrouvées, c'est un peu la même chose ? Vous avez retrouvé les clés de votre appartement de Constantine ? Oui, effectivement, mon livre est une suite. J'ai fait un premier livre sur l'enfance. Je ne peux pas parler plus fort, donc il fallait prévoir un micro. Donc, c'est un livre sur mon enfance, et ça, c'est le livre sur l'adolescence. Et j'ai un copain à moi qui m'a dit, il faudrait que tu avances son âge, parce qu'à 73 ans, il va falloir que tu fasses l'âge un peu plus mûr, parce que tu n'es simplement arrivé qu'à l'adolescence. Il faut quand même progresser, quoi, maintenant. Tant que tu vas mourir, il va falloir quand même avancer. Jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans. Les clés retrouvées, c'est la même histoire. Votre mère avait conservé les clés de… Oui, que j'ai retrouvées à sa mort, en fait. La même chose. Mais non, parce que nous, on n'a jamais retrouvé les clés. Ah oui, vous ne vous avez pas retrouvées. Non, il y avait les clés qui étaient… Vous savez, quand on est malade ou qu'on est vieux, on a beaucoup de médicaments. Et à côté du lit, il y avait une pharmacie entière de médicaments. Et en vidant l'appartement, je suis retombé sur des tas de clés. Il se trouve qu'il y avait une paire que je connaissais dans ma mémoire. Et j'ai dit à ma soeur, c'est les clés de Constantine, en fait, que ma mère avait gardé. Ou mon père avait gardé. Je ne sais pas, parce qu'il est mort avant. Donc voilà, et à partir de ce déclique-là, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « L'éclairance mauvée, c'était mon enfance ». Qui est un livre magnifique. Ah ben. C'est le premier livre que j'ai lu de tous les livres que je n'arrivais pas à lire. Ah. Est-ce qu'à votre avis, c'était aussi, comme pour le grand-père d'Olivier Alcaïm, c'était aussi le symbole du fait qu'on espérait revenir un jour, ou c'était juste une façon de marquer la nostalgie, de ne pas lâcher complètement ? C'est compliqué, parce que chaque famille a une histoire compliquée avec l'Algérie, la famille Stora, la famille Zaoui, on parle de la même histoire. La famille Zaoui, c'est celle de votre mère. La famille Zaoui, c'est ma mère, des bijoutiers très connus à Constantine. La famille Stora, en fait, était une famille qui était originaire à la fois d'Alger, c'est un grand magasin alger, ça s'appelait pas du Duc, mais ils étaient aussi une famille de notables dans les Ores. Mon grand-père était un notable, très connu des Ores, il était en même temps grand-mère du Grand Orient de France, etc. Enfin, nous, c'était quand même quelqu'un d'important, et qui avait été entièrement dépossédé de ses terres sous l'Ichi. Donc, il y avait une amertude très forte à des gardes de la France avant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils avaient eu le sentiment de la trahison dès 1945, en fait. Mon grand-père aimait le chagrin, parce qu'en fait, on ne lui a pas rendu. Ça, c'est raconté par Jean-Leloup, d'ailleurs, dans un livre qui vient de sortir. Parce que Jean-Leloup a reconstitué l'organisation des biens-jeboutes en Algérie, également grand-père, bien sûr, dans cette histoire. Et donc, c'était, par conséquent, une sorte de fêlure avec la France qui était quand même assez forte, et qui a fait que, dans une ville comme Constantin, qui pourtant était très traditionnaliste, la jeunesse était divisée en deux groupes, en fait. Il y avait ceux qui étaient, qui réfléchissaient, qui regardaient vers le Parti communiste, et puis ceux qui regardaient vers Israël et le sionisme. Et les uns, comme les autres, ne regardaient plus vers la France. Mais c'était l'éminent, et la majorité continuait d'aimer la France. Bien entendu, évidemment. Mais en deux extrémités de l'échiquier, je veux dire idéologique, politique ou culturel, il y avait les communistes et les sionistes, qui eux-mêmes étaient de gauche, d'ailleurs. Donc, c'est compliqué aussi. Et vous pensez que déjà à l'époque… Non, je continue, parce qu'il y a un truc important, c'est que parmi ces Stora-là, il y en a qui vont devenir effectivement communistes, et qui vont rester en Algérie après 1962. Et ce qui fait qu'il y a une partie de la famille Stora qui va rester en Algérie après 1962, dans l'espoir de construire le socialisme. Et donc, mon père a gardé les clés, parce que son frère, qui était marchand de vin, est resté en Algérie. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ils sont revenus en France qu'après l'indépendance, bien après l'indépendance, parce que mon oncle attendait le retour, disons, de son fils, qui était… Enfin, bref, une histoire très compliquée avec l'Algérie. Et donc, il ne pouvait pas quitter l'Algérie. Donc, il est obligé de rester en Algérie. Et en fait, il n'est rentré qu'après 1968, parce que le général de Gaulle va amnister plein de gens, pour des tas de raisons, qui sont inavouables pour certains. Donc, les résultats et clés sont restés là dans l'espoir du retour pour ce qui concerne mon père. Mais pour ce qui concerne ma mère, non. Parce que pour ce qui concerne ma mère, bon, ben, comme je le dis dans le livre, ce n'est pas celui-là, mais l'ose, pour elle, c'était clair. Quand on est parti, il n'y a pas eu de verre d'eau. Le verre d'eau, c'est quand on revient du voyage. Il n'y a pas de verre d'eau. On s'en va, c'est fini. On ferme la porte et c'est terminé. Dans l'esprit de ma mère, c'est clair. L'histoire était finie. Mais dans l'esprit de mon père, ce n'était pas fini. Parce que mon père avait une histoire avec l'Algérie. Ça, je ne l'ai su qu'au deuxième livre. Il avait une histoire beaucoup plus ancienne, parce qu'il avait, comment dirais-je, passé ses études en droit musulman et son baccalauréat en arabe littéraire. Et il était ami avec Ferrat Abbas. Donc, il avait une amitié entre les musulmans réformistes algériens de Ferrat Abbas et du docteur Benjelou. Bon, alors, il faut connaître l'histoire intérieure d'Algérie. Et il y avait des cercles judéo-musulmans qui existaient, dans lesquels mon père, disons, fonctionnait. Donc, lui, il pensait qu'il allait pouvoir rester. Il pensait qu'il pouvait rester. Donc, il connaissait les dirigeants du FLN des Ores. Sinon, il aurait été assassiné. Parce que dans les Ores, c'était quand même très, très violent et c'était quand même très dur. Mais il les connaissait parce qu'il était protégé par Ferrat Abbas, qui était le président du GPRA. Donc, il y avait une histoire. Mon père avait une histoire avec les Algériens qui était très forte. Beaucoup plus forte, disons, que celle de ma mère, qui était plus, entre guillemets, communautarisée. Alors, c'est ça, c'est ça le paradoxe. C'est qu'à la fois, mon père était beaucoup plus laïque, et son père était lui-même franc-maçon, donc très à gauche et très communiste, mais en même temps très proche des milieux laïcs musulmans. Parce qu'il en existait. Alors, je sais que les gens… C'est comme chez les Juifs, quoi. Il y avait des musulmans complètement laïcs, marxistes, communistes, révolutionnaires, et qui étaient proches des Juifs, disons qu'ils eux-mêmes étaient laïcs, et qui croyaient, comme Canut, pas tort, les malheureux, qu'ils allaient construire une Algérie plurielle, fraternelle. Il y en avait beaucoup plus qu'on ne croit. Mon père faisait partie de cette catégorie-là. Donc, lui, en fait, il est parti pour suivre ma mère, mais il pensait revenir. Il ne pensait pas quitter définitivement. J'étais un peu long, mais c'est super intéressant. Mais là aussi, ça fait écho, puisque votre grand-père paternel aussi, il avait été protégé. Oui, alors, pour d'autres raisons, parce que si je les révèle là, c'est un peu curieux. Non, mais on parle du tailleur de réalisage. Mon grand-père a été protégé parce qu'il a aidé le FLN d'une certaine manière. Il était tailleur. Oui. Mais c'était des petits gens, mes grands-parents. C'était des artisans. Mon grand-père était tailleur, ma grand-mère était couturière. C'était des gens très éduqués, mais pas très instruits. Et je ne pense pas qu'ils avaient conscience de ce qui les frappait quand ça les frappait. C'est-à-dire, vous savez, notre vie, elle est sans cesse percutée par la politique, par l'histoire, avec sa grande hache comme dit Pérec. Mais on ne sait pas vraiment analyser ce qui nous arrive, sauf à être intellectuels. Et pas forcément tout de suite. Et on ne comprend pas forcément tout de suite ce qui se passe. Et je pense que mes grands-parents n'ont pas compris ce qui se passait. et finalement, quand mon père, qui avait dix ans à ce moment-là, me raconte le départ d'Algérie, c'est un départ extrêmement précipité, du jour au lendemain, sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Comme dans « Fille de Tunis », quand ma grand-mère Arlette part avec ses deux filles sous le bras à Marseille, elle ne comprend pas bien ce qui se passe au départ. Elle caresse l'espoir que sa vie va être meilleure en métropole, mais très vite, elle va être rattrapée par la nostalgie de son pays natal. Et comme écrit Benjamin Storat dans ce livre merveilleux qui est « L'arrivée », quand il dit que s'exiler, ce n'est pas seulement changer d'adresse. C'est extraordinairement dit, ce truc-là. C'est-à-dire que mes grands-parents, ils n'ont pas fait que changer d'adresse ou changer de rive. Ils ont changé de sociabilité, ils ont changé complètement de paradigme de vie. Et ça, c'est infiniment difficile parce que mes grands-parents, ils avaient une quarantaine d'années. Ma grand-mère Arlette de Tunis, Arlette de Tunis, c'est un nouveau concept. Arlette de Tunis, elle avait à peine 30 ans, mais le tailleur, il en avait 45. Quand on s'exile à 45 ans et qu'on est poussé par les événements, qu'il faut se refaire une vie, mais c'est infiniment difficile. Et il y a une scène dans Fille de Tunis où je raconte ma grand-mère qui, à la fin de sa vie, rêve de son appartement du quartier du passage à Tunis. Et elle imagine les saveurs d'agrumes, elle imagine qu'elle va chercher un objet dans un tiroir, elle refait en pensée tout le chemin dans son appartement. Mais c'est ça l'exil, en fait. C'est qu'on est à un endroit mais qu'on continue de penser à là d'où on vient. C'était quoi votre démarche ? Vous avez des souvenirs de votre grand-mère, vous avez interrogé les gens qui la connaissaient et le reste, vous l'avez reconstituée. Alors, c'est pas du... Benjamin est historien. Oui. Moi, je ne suis pas historienne. Non, vous êtes romancière. Je suis romancière et donc, je vais vers quelque chose de sensible, de charnel, d'incarner, incarné par le dialogue, incarné par, oui, les sensations retranscrites par la littérature et ce que peuvent les mots dans ce genre d'histoire. Il se trouve que, par ailleurs, j'ai la chance d'être journaliste. Donc, je sais enquêter. Et donc, que ce soit pour le tailleur de Rolizane pour Fille de Tunis, je suis allée chercher les documents, les archives, les archives militaires. Mon amie Brigitte Benkemoun qui est là d'ailleurs a été aussi d'une grande aide parce qu'elle-même avait fait toute une recherche autour de sa famille avant, avant, avant moi. Et donc, elle m'avait donné beaucoup de pistes. Je me souviens d'un déjeuner où tu m'as dit « Tu peux aller chercher là, là, là. » Voilà. Et après, j'ai été chercher dans les archives familiales. Alors, pour le tailleur, c'était génial parce que mon père, qui est un oriental sentimental comme Enrico Macias, il avait tout gardé et il est arrivé avec une valise pleine d'archives et il m'a dit « Il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu peux aller chercher là, tu peux aller voir mon ami Daniel. » Ce qui était entravant dans l'enquête sur le tailleur, c'est que mon père, à chaque fois qu'il parlait cette histoire où tout est vrai, même l'histoire des boutons à la fin si vous vous en souvenez pour ceux qui l'ont lu, mon père, à chaque fois qu'il en parlait, il se mettait à pleurer. Non, je ne me souviens pas de l'histoire des boutons. Non, je ne vais pas le raconter. Non. Et c'est une histoire, c'est poignant. À la fin, même moi, quand je me relis, je me fais pleurer. Je vous jure, c'est vrai. Et donc, mon père, il se mettait à pleurer. C'était hyper compliqué pour moi de gérer l'émotion de mon père. Et avec Arlette, c'est le contraire. Votre mère, elle ne veut rien savoir. Voilà, elle ne veut pas de ce livre. Maman ne veut pas de ce livre. Donc, je me dis, si on me dit non, moi, je ne peux pas résister. Je me dis, il y a quelque chose qu'on me cache et puis le déni, ça aide ceux qui sont dans le déni à vivre, mais ça mortifie les générations qui suivent. Donc, moi, j'étais très mal avec ce déni et avec ce silence autour de ma grand-mère. Mais en même temps, c'est dur d'imposer à une famille l'obligation de partager des secrets qu'on a cachés, qu'on a verrouillés. Et tout d'un coup, il y a une fille qui vient qui dit non, 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 non. C'est la malédiction d'avoir un enfant écrivain. Et je pense que, mais la malédiction de la maldiction. c'est finalement, je viens dire, ce qui est la vraie malédiction, c'est de mal dire, c'est de mal raconter. Et j'étais persuadée qu'en racontant cette histoire, moi, je sauvais ma peau mais je sauvais toute ma famille. Et de fait, je trouve qu'aujourd'hui, les relations avec ma mère en particulier sont bien plus intenses, bien meilleures et qu'on peut partager des choses qu'on ne partageait pas avant ce livre. Vous racontez la mort de votre, juste après la mort de votre grand-mère, ces deux filles, se sont précipités, ont vidé l'appartement, ont tout mis sur le trottoir. Mais j'ai quand même récupéré ce foulard que je porte ce soir autour du cou, qui est un foulard de ma grand-mère. Donc, il y a des petites choses que j'ai récupérées, une bouteille de parfum, mais elles ont vidé la maison et elles sont allées au tribunal d'instance pour dénoncer l'héritage, ne pas hériter, parce que sinon, elles risquaient d'hériter de toutes les dettes de ma grand-mère. Parce que comme beaucoup de personnes immigrées, exilées, ma grand-mère avait sombré dans le jeu et notamment dans le jeu épique. Donc, il y a toute une partie de mon roman qui se passe à Marseille et on cavale derrière Arlette et derrière les courses de chevaux parce qu'elle est devenue complètement addicte au jeu. Et alors, vous dites que c'est arrivé à beaucoup d'exilés, je ne sais pas s'il faut dire rapatrier, exilés… Rapatrier, oui, c'est étrange. Ce terme de rapatrier me semble toujours très étrange. Oui, parce qu'ils étaient de là-bas. C'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Oui, mais ils se questionnent. Et donc, vous dites qu'il y en a beaucoup qui ont réagi. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est documenté par certains psychiatres que dans les familles d'exilés, mais pas seulement chez nous, j'ai envie de dire, Benjamin, mais aussi chez les boat people, par exemple, ceux qu'on a appelés les boat people, parmi les personnes exilées qui ont vécu un exil, il y a ce besoin, cette envie, cette illusion qu'on va pouvoir se refaire. Dans le jeu, on pense tout le temps qu'on va se refaire. Le joueur pense tout le temps qu'il va se refaire. Si vous lisez le joueur de Dostoyevsky, c'est très intéressant parce que c'est parfois d'ailleurs, c'est affreux mais c'est hilarant, c'est que par moments, on se dit, on rejoue toute la somme parce qu'on va gagner encore plus et on va pouvoir retrouver le fast de la vie d'avant. Cela dit, Arlette, elle n'était pas seulement joueuse, c'était vraiment quelqu'un d'horneur, elle vivait dans un ménage à trois, ça ne correspond pas exactement à l'image un peu sépia qu'on a d'une famille et noire. c'est que dans mon roman, il y a deux parties. Il y a la partie sépia, la partie dolce vita parce qu'en plus, ils étaient d'origine sicilienne et corse, donc bon, c'était très oriental et méditerranéen. Donc, il y a une partie de dolce vita où Sauveur et Arlette vivent la grande vie, la résidence de France, la Tunis, la Marsa, les robes, le jasmin dans les cheveux, enfin la totale. Et puis, il y a la césure de l'exil, 1960, mon grand-père dit à Arlette, maintenant, on n'est plus en sécurité, il faut que tu partes, j'ai acheté un appartement à Marseille et là, vous tombez dans un roman noir. Et en fait, je me suis beaucoup amusée d'un point de vue purement littéraire et d'écrivain à écrire cette deuxième partie qui tranche complètement avec l'image sépia qui m'avait quand même été un peu transmise. C'est ce qui restait, c'est qu'ils avaient vécu la belle vie là-bas. Sauf qu'on ne racontait pas ce qui s'est passé ensuite. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est la dégringolade, littéralement. C'est-à-dire le déclassement. Le déclassement, puis c'était des petits gens, des employés. Mon grand-père, quand il arrive à Marseille, il est sur les marteaux-piqueurs, pour creuser les tranchées, pour installer les lignes téléphoniques. Ma grand-mère, elle est employée de bureau à EDF. Ils n'ont pas d'appart. Elle a flambé, enfin flambé au sens figuré, elle a flambé l'appartement au jeu. Et donc, ils galèrent à mort. Ils galèrent à mort. Et ça me semblait très intéressant de casser l'image, c'est-à-dire du « rapatrié ». Il y a une question que je voulais vous poser à tous les deux. Vous parlez l'un et l'autre dans vos livres. Vous vous parlez de la dauphine, la voiture que votre grand-père a ramenée en France. Et vous parlez des cadres. Vous en parlez aussi, Benjamin. C'est quoi les cadres ? Je suis désolée. Tu les as retrouvés ? Comme les clés. On connaît les cadres ? Ah non, 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 je suis désolée. En Pologne, il n'y avait pas de cadres. Je suis au anniversaire. Moi, toute mon enfance, j'ai entendu parler des cadres qui ont été couplés par la CGT. Les malheureux pieds noirs ont attendu les cadres. Bon, alors, vous pouvez m'expliquer à moi qui suis d'une étrangère. C'était quand même… C'était quoi les cadres ? C'était des caisses en bois, simplement, dans lesquelles, de manière précipitée, les gens décidaient de mettre tout ce qu'ils pouvaient mettre à l'intérieur. Et c'était le seul moyen que vous aviez de… Enfin, que les familles avaient c'était des caisses. C'était des caisses. C'est une grande caisse en bois géant. C'est ça, c'était des meurs. Il fallait entasser le maximum de choses à l'intérieur. Voilà, sauf que moi, mes parents, ils n'avaient pas anticipé le départ, donc il n'y avait plus de cadres. Donc, on est partis sans les cadres. Ce qui fait qu'on est partis avec deux valides réglementaires, chacun, ma soeur, moi, mes parents, donc huit valises au total. Donc, huit valises. Voilà. Et ensuite, mon père est retourné en Algérie pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, parce qu'il connaissait quand même pas mal d'Algériens. Et là, il a fait le cadre en septembre 1962. Et là, de septembre 1962, on a attendu le cadre qui n'est arrivé qu'en juin 1963. Donc, vous imaginez l'attente du cadre. Et la fête quand c'est arrivé, c'est ce que tu racontes. Oui. Alors, le problème, c'est que l'hiver 1962-63 avait été absolument atroce. Il avait été terrible. Il avait fait un froid de canard. Et on habitait dans un espèce de lieu absolument improbable que mon père avait réussi à dénicher. Mais c'était dans le 16e. C'était ça la chance, à tous les guillemets. C'était un mi-garage, mi-fouche-entrepôt, comme il y avait dans le Paris des années 50. On fabriquait plein de choses en même temps. Maintenant qu'on a vécu là, et maintenant que moi, j'ai été scolarisé à Johnson & Saïd. Sur mon CV, c'est bien. Donc, c'était ça l'objet de Johnson & Saïd. Donc, il se putain, le mec est costaud. Oui, mais enfin, on a été un pot-diet total. Et votre soeur aussi, elle était âgé ? Non, c'était un mi-garage. Elle a quitté l'école, ma soeur. Elle a travaillé, elle a quitté l'école en seconde pour ramasser de l'argent pour mes parents, parce qu'on n'est pas avant. Et puis ensuite, ils ont attendu le cadre. Après, ils ont attendu le HLM. Parce qu'il fallait quand même aussi avoir le HLM. On a fini par avoir le HLM à Sarcouville en 64. Donc, chez vous aussi, il y a une histoire de déclassement social. Le déclassement, il est vertigineux. Il est vertigineux parce que mon père, qui était quand même diplômé en droit, ma mère n'avait jamais travaillé. C'était la fille d'un bijoutier connu. Et je ne parle même pas de mon grand-père qui était propriétaire terrien. Le résultat des cours, c'est que ma mère est venue ouvrir d'usine, à l'usine Peugeot. C'est poignant. Là, c'est quand même du lourd. Là, c'est du solide. Ça va très, très vite dans le déclassement social. Et mon père, il s'est retrouvé agent d'assurance, employé d'assurance aux écritures. Et ils ont essayé de travailler. Ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, c'est pour ça que ma soeur a arrêté ses études pour travailler. Et elle a repris ses études que plus tard, une fois que ça allait mieux pour mes parents et pour moi. Et par contre, moi, quand j'étais le garçon, il fallait suivre les études. Ça, c'était fondamental. La pauvre ma soeur, évidemment, elle a travaillé à 17 ans. Elle bossait. Elle a commencé ça pour la paix. Elle a amené ça à la maison. Et ma mère a travaillé en usine de 1964 à 1983. Elle a commencé sur la chaîne et j'ai travaillé avec elle. Parce que, évidemment, qu'on n'y avait pas suffisamment d'argent. Elle a trouillé un peu nos CV. Et donc, je suis rentré en usine. J'avais 17 ans. Donc, il y avait une rage sociale chez moi qui était très forte. C'est-à-dire que quand 68 éclate, il n'y a pas que de la rage idéologique. Contre l'étouffement du boulisme. Il y a de la rage sociale. C'est-à-dire que le déclassement de mes parents, la chute vertigineuse qui était la nôtre, j'en voulais à beaucoup de gens. Alors, évidemment, on en voulait à De Gaulle, évidemment. Le principal responsable, d'abord. commençons par le démarrage. Mais il n'y avait pas que ça derrière. Il y avait tout simplement le déracinement, le vertige du déclassement social et le fait de se retrouver dans un isolement et une dispersion familiale absolument épouvantable. Parce qu'on vivait, comme je le raconte, dans lesquels on se retrouvait tous ensemble, dans des familles élargies. Puisque moi, j'avais six oncles et tantes du côté de mon père et sept du côté de ma mère. Donc, j'avais 49 cousins germains qui habitaient ensemble dans le même quartier. Tout le monde était ensemble. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvés à Toulon, Nice, Marseille, Paris, région parisienne, Strasbourg, Bordeaux, Bordeaux, bien sûr. Il y a eu une petite transition qui est à Bordeaux. Il y a eu une petite transition quand même. Certains sont partis en Israël assez vite. D'ailleurs, c'est la petite idée 65-66 sur le portant d'Israël. Mais vous avez quand même eu une période où vous vous êtes tous retrouvés à Montreuil. Au démarrage. Au démarrage. Deux mois seulement. On s'est retrouvés à 40 dans un pavillon minuscule où la famille s'est retrouvée entassée. Ça, c'était un bon souvenir ou c'était un mauvais souvenir aussi ? Non, c'était un bon souvenir. Moi, j'ai un bon souvenir à la différence de mes parents. C'est ce que je dis dans le livre. Moi, en fait, j'avais un très bon souvenir d'arriver en France. C'était un pays en paix. il faisait frais. C'était super, moderne, les bâtiments géants. J'habite les nouvelles. Il faut voir quand même où est-ce qu'on habitait. Donc, tout d'un coup, on arrive à l'échange d'Elysées. C'est quand même la modernité extraordinaire. L'excitation de la découverte d'un monde urbain qu'on ne connaissait pas, évidemment. Puis, vous avez 12 ans. Les parents étaient accablés de chagrin et moi, j'étais plutôt excité de découvrir un monde nouveau. C'est ça. Pour vous, c'était l'adolescence. C'était une ouverture. Vous étiez beaucoup plus libre que vous l'auriez été en Algérie. Oui, oui, oui. Déjà, il n'y avait plus de guerre. Il n'y avait plus le fait qu'on n'était plus fouillés dans les rues, etc. Ça, c'est fondamental quand même. Il n'y avait plus la peur que ses parents soient assassinés. Ça, c'est déjà fondamental. Cette peur-là, elle s'en va. Donc, ça, c'est déjà une grande différence. Vous n'avez pas peur pour vous ? Vous n'avez pas peur pour vos parents ? Je n'avais peur que mon père qui soit assassiné. Donc, c'était vraiment un truc qui me hantait complètement quand j'étais en France. Tout ça, je le raconte dans le livre d'avant. Et puis, alors après, bien entendu, quand on arrive en France, c'est la liberté quelque part. Alors, la liberté, elle a un prix très lourd. C'est l'individualisation, en fait. La fin du communautarisme. C'est-à-dire, fin de la douceur communautaire, le cocon, où on se connaît tous, etc. C'est fini. Tout d'un coup, on est tout seul face à l'immensité d'une ville comme Paris et dans un lycée, chanson de Saïe, où les enfants sont tous des bourgeois. Des enfants de bourgeois qui arrivaient en bagnole le matin. Moi, j'arrivais à pied quand même. Donc, j'arrivais du métro Jasma jusqu'à la rue de la Porte. Ça faisait quand même impressionnant le métro. Mais eux, ils arrivaient en bagnole. Et puis, ils parlaient de ski, des trucs comme ça. C'était surréaliste. Donc, du coup, ça contraint au silence. Ce genre de situation-là, on est poussé au silence. Mais un petit peu ne peut se pas dire que tu es juif. Ah oui, oui. Ben oui, ça va très loin. C'est là. Ben oui, le silence va très loin parce qu'à un moment donné, dans la fréquentation quotidienne, les gens parlent, plus jeunes, moins de l'âge. Et puis là, on découvre l'antisémitisme européen. C'est-à-dire, fais pas le juif, passe-moi le sel. Dis-moi, t'as vu ça ? Ah là là, lui, il fait juif, celui-là et tout. Dis-moi, Stora. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Le prénom, là. T'es pas juif, ça ? Ben pas du tout. Non. Mais pourquoi tu dis ça ? Ça, je le raconte dans le bouquin, évidemment. Oui, vous le racontez. Donc, c'est-à-dire que quand on parle, vous savez, de délégation, des ni traumatismes, des cibulations, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut se fendre. C'est-à-dire qu'il faut ne pas dire d'où on vient parce que c'est très compliqué de dire d'où on vient. Mais tu dis que tu commets même ton accent, que tu as retrouvé. C'est l'accent retrouvé, Benjamin. Oui, tout à fait. Mais tu dis que tu commets ton accent quand tu étais jeune. Oui, oui, on avait un accent incontentable à la Régéana dans le Chiroco. Il faut se raconter de l'histoire comme Villalonga et tout ça. C'était vraiment l'accent bien, bien. Il fallait gommer, effectivement, y compris cet accent-là. Mais à Constantin, on avait une particularité aussi qu'il fallait gommer et qui était compliquée, c'est qu'on parlait arabe. Donc, même l'arabe, il fallait l'enlever de sa tête. C'est-à-dire qu'il fallait l'oublier ? Oui, ça, mon grand-père qui était de l'autre côté, il avait des expressions arabes. Ça, c'est ça, c'est encore plus important parce qu'il y a le refoulement de la langue qu'on ne peut pas parler. Et c'est la langue de l'affectif ? Oui, c'est la langue de l'affectif, la langue dans laquelle on a été élevé par sa mère. Parce que ma mère, elle est bére d'arabe. Donc, c'était compliqué de ne pas pouvoir communiquer à ce niveau-là. Donc, il y a une mutilation. Donc, il y a un prix à payer de la liberté. Le prix à payer, c'est la solitude, c'est la mutilation, disons, identitaire, etc. Mais en même temps, après, à Sartre-Ouville, il y a la découverte de la culture ouvrière, de l'engagement politique, de la modernité. Des filles. De la musique. Oui, ça ne m'a pas échappé. La musique, les Pink Floyd, les Stones, enfin tout. La contre-culture qui arrive. C'est ça, la période. Ça, ça a aidé vachement avant 68. Vous dites à plusieurs reprises dans le livre et vous m'avez dit au téléphone que c'est une histoire d'assimilation. Vous m'avez dit que vous tenez au mot assimilation, qui est un mot que généralement on rejette. Bien sûr. C'est une façon de ça aussi. Bien sûr. On n'avait pas le choix parce qu'à l'époque, le mot intégration n'existait pas. Ça a été inventé plus tard, dans les années 80, qui est une forme de compromis, l'intégration entre plusieurs identités, etc. Non, non. Moi, je dis l'assimilation parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'abandonner son identité d'origine. Je veux dire, ce n'était pas possible autrement. Il fallait vraiment être entièrement refoulé son identité d'origine dans l'espace privé. C'était totalement dans l'espace privé. C'était très difficile de l'exprimer dans l'espace public. Alors, pourquoi c'était difficile ? Parce qu'il y avait une dispersion communautaire. La façon qu'avaient les juifs de pouvoir garder leur identité, c'était quand même de se retrouver en communauté, pas simplement à travers des centres communautaires comme celui-là, mais à travers les synagogues et à travers les fêtes. Or, précisément, il y avait très peu de synagogues à l'époque. Il n'y avait pas de synagogue à St-Rouville. Il n'y avait pas de synagogue à St-Rouville. Mais non. Bien sûr que non. Donc, il fallait aller jusqu'au tournel à Paris-Bastille. C'est loin. Ça fait loin de St-Rouville. Pour un gamin comme moi, etc. Et puis, c'est là qu'ils retrouvaient les gens de la famille, de la communauté, etc. Donc, ils voulaient garder ça. Donc, ils allaient acheter la viande à Saint-Paul. Et puis, mon père, il me disait qu'il faut que je fasse couper les cheveux à Saint-Paul. J'ai pris le train à St-Rouville. À bout de deux ans, je lui ai dit papa, écoute quand même, là, j'ai 15 ans, je peux me faire couper les cheveux à St-Rouville. Maintenant, je crois que le temps a passé quand même. Mais non, c'est des petites anecdotes. Mais oui, bien sûr. Et il y avait le Talmud Torah aussi ou pas ? Alors, le Talmud Torah à Constantine, c'était très intense. Quand je dis intense, le mot est faible. C'était 8h le jeudi et 9h le dimanche. Tout le temps, jusqu'à la Bar Mitzvah. Et après, la Bar Mitzvah que j'ai faite au Tournelle. Parce que quand on est arrivé en France, j'ai fait ma Bar Mitzvah au Tournelle. Donc, la grande synagogue des Constantinois, en fait. Ils ont pris d'assaut la synagogue des Tournelles qui était tenue par les Ashkénazes. Et de manière générale, le judaïsme français. Pardon pour les Ashkénazes, mais c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je suis la seule dans la salle. Ce sont les Tournelles. Je suis la seule dans la salle. Vous pouvez y aller. J'ai l'habitude. Les Juifs séfarades, dits Juifs arabes de l'époque, ils ont pris d'assaut à un certain nombre de lieux, de synagogues, de centres communautaires, etc. ce qui leur permettait de se retrouver aussi. Donc, l'assimilation, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Vous auriez pu choisir de rester dans un milieu communautaire. Oui, mais non, parce que, non, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Non, parce qu'on habitait très loin de Paris. La dispersion, à un moment donné, elle est totale. Elle est sociologique. Elle est politique. Elle est, comment dirais-je, culturelle. C'est-à-dire que les communautés, elles vivent que si elles sont rattachées géographiquement dans des espaces restreints. Et si vous avez des communautés dispersées aux quatre coins de la France, et si vous avez des communautés où il n'y a plus de lieu de rattachement communautaire, comme ça existe dans les années 62, 65, 70, tous ces philoches, je veux dire que vous êtes plus rattachés qu'à l'école. C'est l'école républicaine qui vous rattache quelque part à une sorte de nouvelle communauté, puisque l'ancienne, elle a volé en éclats. Je veux dire, elle a totalement volé en éclats. C'est la formation d'une culture adolescente nouvelle qui vous rattache à une forme de nouvelle communauté. Donc, l'époque des années 60, la musique, le sport, évidemment, le cyclisme, le football, tout ce qu'on veut, de ce que je faisais, c'est retrouvé. Donc, c'est, comment dirais-je, les histoires d'assimilation et de communautarisme, il faut les comprendre aussi sous la forme sociologique de l'éclatement individuel. C'est-à-dire qu'on est tout seul. Donc, l'assimilation, on n'a pas le choix. On est obligé d'être comme on est. Surtout quand on a 15 ans. Oui, surtout quand on a 15 ans. Et le judaïsme, on ne le retrouve que pour les genres des fêtes communautaires où on est obligé de se déplacer, soit pour aller voir la famille très loin, donc à Massy, d'imaginer Sartre-Ville-Massy, je ne sais pas quoi, c'est des distances invraisemblables quand même. Mais ça ne se fait que dans les grandes occasions. Mais en attendant les grandes occasions, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la vie ordinaire qui est politique, culturelle, idéologique, sociale, tout ce qu'on voudrait. Et là, l'assimilation, elle fonctionne à plein. Vous racontez longuement dans votre livre l'importance du militantisme politique. Absolument. C'est une nouvelle communauté que vous avez adoptée ? C'est une famille. Ce n'est pas simplement une communauté, c'est plus que ça. Parce que c'est le fait que quand je rentre dans cette organisation politique qui va être la mienne pendant longtemps, il y a des Juifs. Ah bon ? Oui, il y a beaucoup de Juifs dedans. Donc c'est un problème quand même. Je découvre le judaïsme de ceux qui sont athées. C'est-à-dire des Juifs non-Juifs. Je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire quand je suis rentré dans mon organisation c'était l'OCI, c'est ça ? Oui, c'était l'OCI. Il y avait la Ligue aussi. Mais c'était la même chose. Ils se connaissaient tous il y avait les maux ou tout ça. Enfin bref, il y avait beaucoup de Juifs mais des Juifs ashkénazes qui ne connaissaient rien de la religion. C'était l'époque qu'on disait que… C'était extraordinaire parce que je me dis mais c'est quoi ces Juifs qui ne sont pas des Juifs ? C'est fabuleux comme histoire. C'est ces Juifs pas des Juifs. Pour moi, un Juif, c'est vrai qu'il fait la prière. C'est tout. Il y a les petites fêtes, les riches et tout ça. C'est nous, à l'époque, on disait que… C'est des Juifs qui me parlent. À l'époque, on disait que les réunions de la Ligue n'étaient pas en yiddish. C'est-à-dire que de Daniel Rensay. Oui, c'est-à-dire que c'est une légende. Ce qui, à l'époque, étaient les idéologues du trotskisme étaient Juifs. Trotskis. Je ne vais pas faire la liste. J'ai un peu Bukharine, Raté, Krakoski, Zinoviyev, Kameliev. Vous voyez, ça sort tout seul. C'est un peu comme le trajet du Torah. Donc, tout ça, ça sort tout seul. En fait, ils étaient tous Juifs. Je veux dire qu'il y avait en plus les vieux militants qui parlaient du Bund, qui parlaient du sionisme socialiste. Enfin, bref, une atmosphère que je découvre parce que moi, venant du judaïsme séfarade, c'était un judaïsme extrêmement traditionnaliste. Et religieux. Et religieux exclusivement. Exclusivement religieux. Tout d'un coup, il y a une autre forme du judaïsme qui s'ouvre par la politique révolutionnaire. C'est de fou. C'est-à-dire que l'espérance messianique du judaïsme traditionnel, elle se transpose sur une espérance messianique révolutionnaire d'un monde nouveau. Je veux dire, le monde qui fait qu'on y croit, surtout quand on a 17 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais 17 ans quand même. Quand on parle de tout ça, j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et l'avantage que ça a pour l'enfant ou le jeune homme de 17 ans, c'est que c'est très loin des parents. Et absolument, on prend sa liberté, son autonomie, bien sûr, par rapport à ses parents parce que c'est vrai qu'il y a une tutelle quand même, héritage, d'une tradition ancestrale, des parents quand même. Et de la mère. Et de la mère, bien sûr, qui m'a entièrement élevée, etc., j'étais tout le temps avec ma mère, ça je la raconte avec les retrouvées. Donc effectivement, l'engagement politique révolutionnaire ou politique tout court, c'est une forme de socialisation très forte. Très très forte, d'autant que le militantisme dans ces années-là, je parle des années 68, 70, c'est un militantisme à temps plein. Ce n'est pas un militantisme genre une réunion une fois par mois. C'est comme le Talmud Thora en Algérie. C'est le Talmud Thora. On continue. C'est samedi, dimanche, les jours fériés, réunion de 8h du matin. Non, mais je ne récolte pas. Le matin, on se réunit, on lâche, une petite fusion. Et de temps en temps, d'ailleurs, mes vieux camarades très vieux comme moi quand on s'appelle pour faire des plaisanteries, quand on s'appelle comme ça entre nous, on se dit qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ? Et le mec me répond j'ai vendu trois journaux, j'ai fait un collage, etc. Je lui dis putain, t'es courageux. Ce soir, je crois que je ne vais pas faire le porte-à-porte. Tu lui dis, t'as raison. Il faut rester tranquille maintenant. On est fatigués. C'était un militantisme à plein temps. Dites-moi, je voulais vous poser une question. Je ne suis pas très théorique avant que vous avez dit. Normalement, vous êtes hyper théorique, vous parlez de l'histoire, vous êtes hyper distancié. C'est une expérience intéressante d'écrire un bouquin autobiographique. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte à l'auteur ? Ça fait une économie en psychanalyse. J'économise énormément d'argent. C'est tout l'inverse. Ça me permet quand même à 60 ou 80 euros la séance. Mais vous êtes sûr que c'est la même chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a fait faire des économies parce que j'ai écrit quand même trois livres autobiographiques. C'est pas mal. Donc, c'est... Parce qu'on a écrit un autre aussi. Enfin, bref. Donc, non, non, je rigole. Oui, je sais. Mais non, il y a un effet de vieillissement certainement. Le fait de voir son fils grandir, de lui transmettre ce que vient de dire Olivia. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de plus en plus fortes venant de la jeune génération sur l'origine, sur l'identité. Donc, il faut répondre à toutes ces demandes. Alors, je l'ai fait longtemps dans le cadre de mes enseignements parce que j'ai enseigné 35 ans. Mais ça ne suffit pas. Il fallait aussi que je transmette quelque chose. Je pense notamment à mon fils. Et donc, là, il faut écrire. Il faut se mettre à réfléchir sur soi-même. D'autant que mes parents sont morts depuis longtemps. C'est un peu la même chose. Votre démarche à vous aussi, c'est une démarche de transmission. Oui. Mais vous êtes obligé, vous, de reconstituer puisque personne dans votre famille n'a fait le travail qu'il a fait lui. Oui. Alors, moi, je ne suis pas dans une démarche encore une fois, je ne suis pas dans une démarche d'historienne. Non. Je suis dans une démarche de transmission non seulement au mien, mais pas que. C'est-à-dire que je trouvais intéressant de me placer dans la position de la romancière qui s'intéresse à cette histoire-là. Précisément, notre histoire, à nous, les Juifs d'Algérie, et l'histoire de mes grands-parents qui n'étaient pas Juifs avec la Tunisie. Cette histoire-là, finalement, en faire du roman, je trouvais ça… Je trouvais que c'était une matière très riche, romanesque. et j'ai pu remarquer que dans ma génération, mon père à l'âge de Benjamin, et dans ma génération… Non, mais ce qui est… Terrible. Non, mais c'est intéressant. Mais non, ça n'a rien de terrible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tu as pu être historien, je pense que dans ma génération, on peut être artiste et parler de ça. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que dans ma génération, des cinéastes, d'autres romanciers que moi, je pense à Alice Deniter qui a travaillé sur l'Algérie, mais pas que, des personnes plutôt de mon âge, Valérie Zenati, enfin, voilà, on a pu travailler cette matière-là d'un point de vue artistique, qui est encore un autre point de vue. Ce sont les petits-enfants qui peuvent arriver à créer autour de ça, alors que les enfants sont trop collés je pense à l'événement. Il faut… C'est vrai. L'historien, il est dans une forme d'objectivité de la recherche. Non, parce que moi, j'étais historien parce que j'étais militant. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Dans le texte, j'étais dans un rapport subjectif à l'histoire, dans le texte. Mais tu fais un travail quand même scientifique, alors que moi, il n'y a rien de scientifique. Je ne suis pas scientifique, je ramasse de la matière et de cette matière-là, j'extrais des scènes, des dialogues. Quand mon grand-père est enlevé cette nuit de 58, quand ma grand-mère est attachée à un arbre dans la Médina de Tunis, etc., je ne suis pas avec eux. Ce n'est que la puissance d'imagination qui me permet de recréer ça avec des mots et de leur rendre grâce. Parce que finalement, ces deux romans, Le Tailleur de Relisane et Fille de Tunis, me permettent de rendre grâce aussi à mes aïeux et de mieux comprendre à qui je dois d'être la femme que je suis. Avant de demander aux gens qui sont là s'ils ont des questions, je voulais vous poser quand même une question politique. je ne me souviens plus des termes, mais Emmanuel Macron vous a confié une mission dans le cadre des relations entre la France et l'Algérie, la mémoire, etc. On ne peut pas s'empêcher de penser que pour qu'il y ait… L'expression est un peu banale, mais il faut être deux pour danser le tango. Pour qu'il y ait une réflexion sur la mémoire, il faut que les deux côtés soient prêts à réfléchir sur la mémoire et que l'un des côtés, en l'occurrence, n'a aucun intérêt à réfléchir. Est-ce que vous connaissez l'histoire ? Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Quel est l'intérêt du pouvoir algérien aujourd'hui à ouvrir des archives qui, politiquement, ne pourraient que leur faire du mal ? Là, ce serait obligé d'une autre conférence en Zoom parce que c'est enregistré et ensuite, ça peut partir sur Alger. Donc, c'est une réponse trop compliquée à faire. Mais je voudrais revenir à la réponse d'avant sur le fait d'être historien et de sa propre histoire. Moi, ce qui m'a plu dans le fait d'écrire comme Olivia, c'est la vérification des intuitions que j'avais comme historien. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon père que je n'arrivais pas à comprendre, qui avait fait ses études en arabe, qui est juif, qui était pratiquant et en même temps, faire à tabac. C'est compliqué. Et puis, dans la théorie, enfin, dans la théorie, dans les archives, dans la compréhension, on travaille beaucoup, j'ai travaillé beaucoup sur des gens comme Camus, Germain Tillon, ce qu'on appelait la troisième force, les libéraux, en Algérie. Mais pour moi, c'était très abstrait, tout ça. C'était des choses très abstraites. C'est-à-dire que j'alignais des livres, des théories, des réflexions, etc. Mais en travaillant sur l'histoire de mon père, par exemple, là, ça s'incarnait. C'est-à-dire que j'avais quelque chose qui prenait vie quelque part en moi et qui sortait des archives. Et ça, c'est très intéressant. Ça, ça m'a beaucoup... Pareil pour ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle a commencé à travailler dans le fond, elle a vu les bûlés qui n'ont son père à 16 ans, parce que mon grand-père était mort très jeune, et elle était en contact avec uniquement des musulmans. Et donc, ce que je vous dis là, ça a été raconté dans un récit qui a été recueilli par une romancière algérienne d'origine qui s'appelle Laïla Soba et qui avait recueilli le témoignage de ma mère pendant qu'elle meurt. Mais on la voit dans un film, dans un de la tête et de le témoignage de ma mère et qui a été recueilli avec elle. Et elle parle en arabe et qui est extraordinaire ce documentaire. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, l'incarnation, disons, physique est aussi un matériau pour l'historien. C'est-à-dire qu'il y a un retour sur le... sur l'investissement. Il y a un retour qui fait que on quitte le monde simplement de l'archive, de la fabrication des récits par l'écrit théorique pour aller vers l'incarnation physique des choses qui nous appartiennent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans l'histoire de l'Algérie en particulier, ceux qui ont été le plus frappés, le plus durement frappés par l'exil, la solitude, l'incompréhension de la communication de ce qu'ils avaient vécu, etc., c'est ceux qui, dans le fond, avaient cru le plus à la cohabitation entre les communautés. C'est eux qui ont été les plus durement touchés. Je pense à mon père. Et parce que c'est la fin d'un espoir. Oui, bien sûr. Mais ils y ont cru longtemps et ils ont été frappés de manière très, 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 très violente, soit en étant assassinés, soit en étant poussés au départ. C'est des choses qui, naturellement, nous renvoient à la situation actuelle de ce qui se passe. Bien sûr, on continue le 7 octobre, évidemment. C'est-à-dire que ceux qui ont été le plus touchés dans leur chair, c'est ceux qui avaient tenté d'aller le plus loin possible dans la compréhension des autres. C'est-à-dire qu'ils ont fait cet effort extraordinaire de rompre, disons, le cercle de l'enfermement pour comprendre l'autre. Et c'est cet espoir-là qu'on a tué. C'est cette voie-là qu'on a fermée en Algérie. Et c'est pour ça que mon père n'arrivait pas à parler. Et ça, c'était très compliqué pour lui de dire qu'il était à la fois, disons, un juif pratiquant, un ami de Ferrat Abbas, un ami du peintre Atlan, qui était un trotskiste d'Atlan en 1934. Ça, je l'ai su par Maurice Nadeau plus tard, une fois que mon père était mort. Parce que quand il m'a dit « J'étais comme toi, je ne le croyais pas, évidemment. » J'ai dit « Ah, il voulait me faire plaisir. » Non, non, c'était vrai. C'était vrai. C'est-à-dire qu'il y avait eu effectivement, dans une ville aussi traditionnaliste que Constantine, aussi rigoriste, aussi pieuse, etc., il y avait toute une façon de la transgression par le rapprochement avec les élites culturelles musulmanes, éclairées. Et que cet espace-là a existé. Et c'est une façon de nous répondre de manière indirecte à la question que vous faites par rapport aux Algériens et le rapport Macron et de l'Université. Parce qu'en France, on s'imagine qu'en Algérie, tout est homogène. Tout est groupé, tout est fini. Il y a français-algériens. Mais il y a un espace intermédiaire mixte gigantesque entre la France et l'Algérie. Alors, je ne vais pas essayer de reprendre les binationaux, les franco-algériens. Mais en Algérie, aussi, il y a cet espace-là mixte. Et vous croyez que le pouvoir algérien n'en tient pas compte ? Bien sûr qu'il en s'est obligé d'en tenir compte, lui aussi. Lorsqu'il y a eu le Hérac en 2019, les mecs qui défilaient dans la rue en disant « on veut connaître notre histoire ». C'était ça, les défilés dans la rue. Les mecs qui sortaient des banderoles en disant « l'indépendance confisquée ». Extraordinaire ! Vous avez des gens qui manifestent dans les rues, non pas pour dire « on veut une augmentation de salaire, je ne sais pas quoi, les moyens, mais on veut que notre mémoire soit respectée. » Quel avertissement pour le pouvoir algérien ! Et pourquoi ? Parce que… C'est extraordinaire ! Donc, il faut répondre à ça. Et en France, vous avez effectivement tous les dérapages qu'on connaît, etc., sur le fait que les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Moi, je veux bien. J'ai écouté hier soir Laurence Ferrari de CNews qui pose la question au président de la République en disant « Ah, les jeunes ne connaissent pas la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc. Et l'esclavage et la colonisation, non ? » On ne pose pas de questions là-dessus à CNews ? On ne pose pas de questions à ça ? Ça n'existe pas ? Or, ça existe. Ça existe parce que c'est vécu à eux, de leur côté à eux, de leurs parents, de leur transmission, de leur douleur, de leur souffrance, de leur exil, tout ce qu'on voudrait. Et ça, il faut y répondre et on ne répond pas. Donc, d'un côté comme de l'autre, en Algérie comme en France, il y a tout un travail qui se heurte, bien sûr, soit des pratiques de pouvoir, soit des clientèles électorales et donc les pratiques mémorielles, disons, qui viennent, les demandes mémorielles qui viennent de la société, entrent en contradiction avec les pratiques mémorielles étatiques. Parce que les pratiques mémorielles sont étatiques. Parce que toute nation fabrique son histoire national. Ça n'existe pas, les nations qui n'ont pas de récits nationaux. C'est comme ça que se fabriquent les États-nations par des récits historiques. Or, précisément, le gros problème qu'il y a la France aujourd'hui, entre autres, c'est celui de la confrontation entre une demande qui vient de la société, en particulier dans la jeunesse, et des pratiques mémorielles étatiques. Là, il y a un choc. Mais c'est pareil en Algérie. Les Français ne le savent pas, mais il y a des contre-commémorations en Algérie. Par exemple, la Souma, quand il y a le congrès de la Souma, etc., il y a d'un côté les berbères qui manifestent, d'un côté, il y a le pouvoir qui manifeste. Je prends cet exemple. Sur les assassinats de dirigeants politiques algériens, vous croyez que les Algériens sont tous unanimes derrière la version qu'on leur donne alors que le club Belkassom a été assassiné, que l'abandramedan a été assassiné, que Fédor a été assassiné, que le Boudiaf a été assassiné ? Vous croyez qu'ils sont tous homogènes derrière leur vision ? Mais comme les Français ne connaissent rien de l'histoire algérienne. Rien. C'est ça le problème, le drame. Donc, ils s'imaginent qu'on ne peut rien faire parce qu'ils ne connaissent rien de leur histoire, de l'histoire des autres. Il va falloir faire un petit effort en France pour connaître l'histoire des autres, en particulier en Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, comme on dit. Il va falloir quand même que les Français commencent à savoir qui est le Premier ministre du Sénégal. Un jour, il va falloir qu'on le sache quand même. Qui c'est le Premier ministre de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire ? Et ce n'est pas simplement l'ambassadeur de France. Donc, il va falloir sortir de ça. Non, ça m'énerve un peu parce que il y a des côtés des gens qui sont intelligents et qui veulent faire du travail et de l'autre, des gens obtus qui ne veulent rien faire, qui ne savent rien de leur histoire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais rebondir sur ce que tu dis. c'est que je pense que le besoin de connaître son histoire est un besoin anthropologique profond. Et qu'on ne peut pas… Moi, j'en fais une œuvre romanesque. Je pense que par le roman, mais comme Benjamin le fait dans son autobiographie, par le roman, on peut atteindre une forme de vérité. Voilà. C'est tout ce que j'ai voulu faire maintenant, mais ici. Bon, la parole est à vous. Pour le peuple. Allez-y, madame. Allez-y. Moi, je suis né à Oran. Ah ! Excusez-moi. Et je voulais vous dire que je pense… Alors, je n'ai pas lu votre dernier livre, mais alors, par contre, le livre, d'ailleurs, de Mélisane, je pense qu'il a un mérite que vous ne soupçonnez peut-être pas. C'est que, actuellement, justement, M. Soir, vous dites, on ne connaît pas toutes les histoires, etc., mais avec le wokisme, on revient beaucoup sur la colonisation, les exactions de la colonisation, et pour le coup, même… Alors, je ne vous dis pas ce que j'ai souffert en arrivant en France, mais pour le coup, en fait, encore, à travers le liquide, tous les anciens Finoirs, c'est tous des colons qui ont fait su le bournos et qui ont été écrasés, etc. Je ne croyais pas que ça existait encore et je l'ai su d'une façon dingue parce que ma petite fille qui a 15 ans, elle faisait des études avec une personne qui j'envenait l'étude et elle devait faire une rédaction sur les horribles, etc. et alors, elle parlait aussi de ses grands-parents, d'ailleurs, qui connaissaient son père, qui sont les français, tout ça, et elle a un rapport très fort avec moi et elle me dit « Ma grand-mère est pieds noirs, elle nous a pas mal à gérer. » la maîtrise internationale lui dit, enfin, de l'étude, comme vous disiez, lui dit « Écoute, tu ne devais pas t'en vanter, tu n'as pas trop dit, tu ne devais pas voir autre, tu ne devais pas t'en vanter. » il y en a la douche que ma petite fille a reçue. Et au départ, ma fille mangeante, je vais aller monter plein, et puis ma petite fille a été quand même la voir en lui disant « Pourquoi vous m'avez dit ça ? » Et je lui dis « Attends, moi, je vais lui offrir et elle va lui offrir demain, ça serait intéressant que je lui dise la suite avec une autre que je vais faire dont je ne vais pas amener, etc. Je lui dis « Je vais lui offrir le tailleur tu lui as offrir un tailleur de tailleur. » Elle lui a dit « Ma grand-mère veut que vous disiez un livre ? » Et je lui fais toute une lettre en lui disant ce que c'est que l'exil. D'abord, je me suis heureuse de vous entendre dire le mot exil parce que comme on était rapatriés, on n'avait pas le droit au terme exil. On n'avait même pas le droit. Quand vous venez d'une colonisation, du fait que c'est la colonisation, vous n'avez pas le droit au mot exil. C'est pour ça que j'ai questionné le mot rapatrié tout à l'heure. La question, c'est quoi, madame ? Non, mais c'est plutôt un témoignage. Ah, un témoignage. Je voudrais dire que pour le coup, j'auve cette lettre en lui disant que les gens ont quand même souffert et comme je sais que je ne sais pas de quelle origine exactement cette dame est allée à l'épinoire, je lui dis « Si je pense un nom en lui disant que j'aimerais que ce soit un autre point en pense un nom, je lui explique tout ce que j'ai souffert personnellement. Je lui dis que Frantz Fanon a su décrire la violence de la colonisation et il n'a pas su décrire la violence de la décolonisation. Ça, c'est Albert Mémis qui l'a écrit. Quoi ? La violence de la décolonisation. Vous voulez dire Albert Mémis, portrait du décolonisé. D'accord. Merci, madame. Je peux vous répondre à un truc ? Je pense qu'il peut avoir un effet sur des clichés pour dire qu'il y avait des pieds de bras. Je vous dépêche. Oui, on se dépêche. Vous voulez absolument répondre ? Oui, rapidement. Rapidement, parce qu'en fait, vous voyez, vous parlez du wokisme, on parle trop de la colonisation, etc. Mais vous êtes l'exemple vivant par ce que vous dites du fait qu'on n'en connaît rien de la colonisation. Donc, il faut l'enseigner réellement. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est ça, le vrai problème. C'est que dès lors qu'on dit qu'on va enseigner l'histoire coloniale, on dit que c'est du wokisme. Donc, résultat, personne n'enseigne, ce n'est pas vrai. Quand on dit l'esclavage, oh là là, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est vieux, c'est du wokisme. Résultat des courses, il y a combien de professeurs en France d'université qui connaissent l'histoire du maghreb contemporain dans les facs en France ? Combien ? Combien ? Peut-être personne, non ? Cinq. Cinq, il y a cinq profs de fac. Cinq profs de fac. C'est ça, le wokisme ? On est arrivé à un stade en France où on n'est même pas foutu d'avoir des orientalistes qui connaissent l'islam. C'est ça, le wokisme ? Je parle de l'islam dans sa forme savante, dans sa forme culturelle, dans sa forme élogique, telle que les orientalistes le connaissaient, y compris au temps de la colonisation, où il y avait des grands orientalistes français. OK ? Il y en a combien aujourd'hui en France ? Il n'y en a pas. Donc, le wokisme, c'est quoi ? Moi, je veux bien qu'on me dise le wokisme, là, on est sorti de la personne qui connaît l'islam, personne qui ne connaît rien du tout, il est où ? OK. Stop, 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 stop. Là, on sort du cadre. Monsieur, on sort du cadre. Une question toute simple. J'aimerais vous entendre à nouveau sur un sujet que je l'ai abordé un peu trop rapidement tout à l'heure, qui est l'opposition entre guillemets entre l'intégration et l'assimilation. Je disais tout à l'heure que l'intégration est une notion inventée en 1981. Ne peut-on pas dire que l'assimilation et l'intégration sont deux choix opposés et que l'assimilation, c'est une intégration un peu trop facile ? Parce que j'ai l'impression d'entendre ici, dans mon propos, que l'assimilation est une fatalité et c'est le seul moyen de s'intégrer. Alors qu'en vérité, il suffit de s'intégrer tout simplement. Et on voit aujourd'hui, 60 ans après, qu'il y a des juifs orthodoxes et même orthopraxes qui ont réussi à faire des vraies carrières universitaires sans s'assimiler. Donc l'assimilation, on n'a pas été le choix des années 80, c'est concolotant, ou on s'assimile, ou on s'intègre. Mais on peut s'intégrer sans être obligé de s'assimiler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est la différence entre les deux ? Fondamentale. Non mais... S'assimiler, c'est tout abandonner dans l'espoir de réussir son intégration en France. S'intégrer, c'est garder sa foi en essayant de réussir socialement. Et c'est, je pense, possible. Ceux qui l'assimilent pensent que c'est impossible de faire. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je pense pas. Non, l'assimilation... L'assimilation, l'intégration... L'assimilation, c'est... On a mis des concepts... L'assimilation, c'est l'adhésion à un principe qui est celui de l'État de droit et de la République. C'est ça, l'assimilation. C'est ça, l'assimilation. C'est-à-dire qu'on a décidé, je veux dire, qu'un jour, une communauté participulière devenait française en fonction des principes étiquetés par la Révolution française de 89. Voilà. Ça, c'est... L'intégration, c'est pas le cas ? Ah ben, non, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'intégration, ça veut dire que vous essayez quelque part de ruser avec les principes égalitaires de 89. Alors que l'assimilation, c'est quoi ? Si vous adhérez à des principes dans l'espace public et que vous êtes entièrement juif dans l'espace privé. Ça, c'est l'assimilation. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Un bouddhiste, je sais pas quoi. Un bouddhiste. Vous voulez, vous voulez. Oui, c'est ça, l'assimilation. Alors que l'intégration, c'est l'étage en dessous, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion à la République, mais intermédiaire. Alors que l'assimilation, c'est une adhésion complète aux principes de la République et de la Révolution française. Benjamin, je suis la maîtresse des horloges. Je voudrais une dernière question, Brigitte Benkemon, et ensuite, vous allez signer des livres. Alors, Olivia, j'ai pas mal offert ton livre. Et notamment... Moi aussi, alors. Et notamment à ma tante, que j'adore. Et quand je lui ai donné le tailleur de Rolizam, elle a tout de suite lu la notice biographique que tu mets d'origine algérienne. Et elle m'a dit, elle a écrit d'origine algérienne. Et j'avoue que j'avais pas lu cette notice. C'est vrai que je l'aurais pas écrite comme ça, moi, la mienne. Et... Ça a fait bon dire mon père. Ah ben voilà, tu vois. Et je pense qu'il y a une histoire. On a une certaine différence d'âge. Et moi, j'ai l'impression d'avoir été baignée dans une famille où on était tellement fiers d'être français, de plus d'écrit-écrit mieux, que dans ma famille, on disait, on est rentrés en France. Non, mais je pense que... Et pas, on est venus en France. Tout à fait. Voilà, comment tu es... Comment tu fais, et vous, comment... Est-ce que tu aurais pu écrire d'origine algérienne ? Je pense que tu aurais pu écrire d'origine algérienne. C'est marrant, sans pouvoir m'exprimer. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les trois exils juifs d'Algérie ». « Juifs d'Algérie ». Eh oui. C'est qu'on était des juifs d'Algérie. « Juifs algériens ». C'est vrai. Bien sûr. Fun histoire. « Les trois exils juifs d'Algérie ». Et c'est vrai que moi, ça ne m'a pas choquée. Je me suis dit, je ne l'aurais pas écrit. Je pense que... Mon père, lui, il a bondi, évidemment. Et si mes grands-parents sont morts en 2010, je pense que ma grand-mère voudrait détester ceux d'origine algérienne parce qu'elle était... C'est une réalité. C'était une manière de dire « Je suis de là-bas ». Une filiation. C'était reconnaître ma filiation. Et puis, c'était aussi... Je viens d'en avoir. C'était aussi l'assumer enfin, publiquement. Dire « Je suis aussi de cette origine-là ». Et maintenant, je peux dire que je suis française. Et ne pas travailler... Oui, je le dis. C'est ce que je dis dans « Fille de Tunis ». Je dis « Je suis française. Il a fallu que je fasse tout ce travail et retourner, moi, à Tunis et faire un voyage d'études pour me sentir enfin française. » C'est la fin du livre. C'est donc la fin du livre. Je ne vais pas trop le raconter. Ça se passe très mal, la fin, parce que je suis très malade là-bas. Oui, la dysentrie, tout ça. Benjamin, votre famille avait conscience d'être français ? Oui, bien sûr, complètement, 100%. Quand l'indépendance de la guerre arrive, le problème, c'est qu'ils étaient français de petite génération. Donc, pour eux, c'est inenvisageable. Je veux dire, à moins d'avoir une option idéologique qui soit celle, comme je le disais tout à l'heure, du communisme et du sionisme. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, on revient à travers ces deux options qui étaient offertes très marginales ou deux extrémités du spectre communautaire. Oui, la majorité des Français, des Juifs, se vivaient comme des Français. C'est évident pour eux à travers la mode, la culture, la bouffe, tout ce qu'il y a. Et en fait, fondamentalement, quand ils sont arrivés en France, fondamentalement, c'était naturellement pas des rapatriés parce qu'entre guillemets, parce qu'ils ne connaissaient pas la France, mais c'était tout simplement des réfugiés parce qu'ils sont arrivés sans rien du tout. Mais ils ne pouvaient pas se vivre comme des réfugiés parce qu'ils se vivaient comme des Français. Mais réfugiés dans son propre pays d'une certaine manière. Oui, en fait, c'était des réfugiés. Le problème est là. Ce n'était pas des immigrés. Je sais que vous allez... Je suis la première frustrée. Vous aussi, vous allez être frustrée. Vous allez me détester. Mais avant de me détester, vous allez aller voir Sarah au fond qui a des piles de livres. Et on peut faire des dédicaces. Et vous pouvez faire des dédicaces. Je peux vous faire une dédicace pour un livre que vous offririez, par exemple. Vous savez que Johansson, il fait des dessins quand il fait des dédicaces. Ah oui, alors moi, si je fais un dessin, ça ne va pas être génial. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.